bonjour et bienvenue sur brain culture point tv je suis mad vous êtes dans l'émission la minute mad et je suis là pour vous parler de livres que je trouve essentiel et la chronique du public que vous allez voir tout de suite est là pour ça aussi merci mad pour l'invitation évidemment tout de suite quand tu m'as demandé quel était mon livre essentiel j'ai pensé à l'étranger de camus qui est un livre qui m'a bouleversé ou à cyrano de bergerac dès de mon gros temps et puis en fait j'ai voulu prendre un petit peu le contre-pied et puis au final je me suis rendu compte que le livre que j'ai le plus feuilleté parcouru lu qui m'a accompagné tout le temps c'est un livre qui s'appelle le balénier et le balénier c'est écrit par trois auteurs murio le guet osterman et en fait c'est un dictionnaire des petits tracas voilà c'est tout simplement des néologismes donc des nouveaux mots inventés pour des des notions qui n'existaient pas par exemple sa brataffier c'est se prendre le bras dans la poignée de la porte quand tu as un café tu vois ça ça avait pas de mots bah moi je trouve ça fabuleux c'est brillant ça c'est très drôle c'est extrêmement drôle il ya une vraie construction dans la syntaxe dans la grammaire etc et surtout c'est brillant et puis ce que j'aime c'est outre l'humour c'est par exemple ça parle de nous en fait ça parle de nos petits tracas ça parle de nos relations à l'autre ça parle de ce qu'on a dans la tête c'est faussement simpliste en fait c'est c'est presque un petit traité philosophique c'est presque des accords toltèques et pour moi c'est un livre mais ultra essentiel et et par exemple ils ont sorti le 2 que j'ai trouvé un petit peu moins abouti mais par contre le 1 et d'une est une merveille sans nom que je conseille à tout le monde 1 pour se divertir et 2 pour réfléchir sur soi même allez je chausse mes lunettes pour vous en lire quelques unes parce que je suis sûr que vous allez vous sentir concerné par exemple priadour c'est un nom masculin durée d'apnée nécessaire au changement de la litière du chat on a tous connu ça plus prix oublié sur un cadeau et où ce plus donc où c'est un radical qui permet de dire que c'est encore pire donc ou ce plus c'est que en plus il était en solde par exemple un autre alors c'est classé par ordre alphabétique igouri dont il n'est pour chercher d'abord dans la mauvaise poche à ça oui un flou c'est enfiler son pantalon avec le slip de la veille coincé dans une jambe une fafaille cigarette qui reste collée à la lèvre surtout en hiver une catchtark alors ça on a tous connu c'est une viande nerveuse sur assiette en carton alors mad tu te sens concerné aussi merci beaucoup aujourd'hui moi je vais vous parler d'un livre que je trouve essentiel pour moi alors oui je sais ça fait un petit peu égoïste comme ça mais en fait je me suis aperçu que c'était un livre essentiel pour beaucoup de ceux et de celles qui l'ont lu surtout celles et ceux qui l'ont lu étant jeune je veux parler du grand moulne d'alain fournier alain fournier que vous trouverez à la lettre a dans les librairies parce que alain-fournier c'est le pseudonyme d'Henri Alban fournier bref je veux vous parler du grand moulne parce que c'est un roman qui marque je l'avais lu assez jeune et il avait laissé un souvenir très fort dans ma mémoire je l'ai relu plus récemment donc moins jeune et il a laissé exactement les mêmes sensations nous sommes donc au début du 20e siècle avec françois sorel le narrateur et le grand moulne augustin moulne le personnage principal on va dire augustin moulne c'est quelqu'un c'est un jeune homme assez taciturne donc ils sont amis françois et augustin ils sont dans la même classe et un jour augustin moulne qui doit je crois me souvenir qu'on met des chevaux quelque part se perd et se retrouve dans un domaine dans un château dans lequel il y a une grande fête c'est merveilleux il n'a jamais vu ça lui qui sort de sa campagne et donc quand il revient parce qu'il finit par revenir chez lui finalement le seul but qu'il a la seule envie qu'il a c'est de retourner dans ce château pourquoi pas forcément à cause du faste et de la joie de la fête etc c'est surtout parce qu'il a rencontré une jeune femme dont il est tombé éperdument amoureux le gros problème c'est qu'il est impossible pour lui de retrouver le chemin du château il n'y avait pas de gps il n'y avait pas trop de cartes c'était pas évident évident ce roman c'est donc celui d'une vie passée celle de moulne augustin moulne à rechercher l'être aimé et une autre vie passée celle de françois le narrateur à se dévouer à son ami et c'est un roman à la fois onirique mélancolique nostalgique purement romantique dans le sens artistique du terme où la nature et les sentiments prônent sur la raison et à mon avis il ne vous laissera pas indifférent ni indifférente parce qu'il fera vibrer en vous l'une ou l'autre de vos cordes sensibles et donc l'émission se termine malheureusement oui déjà je sais mais si vous voulez participer à la prochaine chronique du public il y a ici une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire pour proposer votre livre essentiel et moi je vous dis à bientôt de lois et moi je vous dis à bientôt